Pour soutenir la chaîne vous pouvez cliquer dans les liens en bas de la description de la vidéo et mais soutenir sur uTip ou TIP bon visionnage. Salut la team j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série astuces sur votre quest et aujourd'hui on va découvrir ensemble une nouvelle manière d'augmenter la résolution du link donc je rappelle le link pour ceux qui connaissent pas c'est la résolution du quest lorsqu'on le relie au pc pour jouer à des jeux PC VR avec un câble donc tout ceci va se faire via le logiciel oculus donc ça fait quand même un petit moment que cette méthode est disponible mais j'ai vu que beaucoup de personnes ne connaissaient pas cette méthode donc j'avais déjà présenté une autre méthode pour le faire via une autre méthode donc c'est un peu plus compliqué celle là elle est plus facile mais elle est quand même on va dire un peu limité comparé à l'autre méthode mais on va la découvrir ensemble donc pour ce faire vous devez soit brancher votre quest 1 ou 2 sur le pc activer le link ou non et ensuite vous vous rendez juste ici dans appareil moi j'ai branché mon quest 1 et 2 sur le pc donc on va faire d'abord avec le quest 2 et le quest 1 donc vous cliquez ici donc moi on voit que c'est orangé avec un point d'interrogation parce que j'ai pas de câble usb type 3 du coup ça me met comme ça du coup et on clique juste sur préférence graphique et là si j'avais un câble usb type 3 j'aurais pu augmenter le taux de rafraîchissement et le mettre à 90 hertz ou 80 hertz après plus tard le mettre peut-être à 120 hertz quand la mise à jour va arriver et là on va dire normalement par défaut automatiquement la résolution des rendus se fait automatiquement en fonction de votre carte graphique mais vous avez la possibilité de enlever le mode automatique et de régler vous même donc si vous activez le mode link et que vous souhaitez augmenter la résolution des rendus ben le mode link va redémarrer et si vous l'activez et si pardon vous souhaitez changer la résolution des rendus alors que vous avez juste branché votre quest au pc ben le logiciel va redémarrer et en mode link c'est le logiciel et le mode link qui redémarre une fois que vous augmentez la résolution aussi vous la baissez donc ça peut être pas mal et en plus ben on a le mode automatique pour régler automatiquement en fonction de votre carte graphique et si je passe maintenant sur le quest 1 en fait c'est la même chose sauf que là on a moins de possibilités je trouve bah déjà on peut pas augmenter le taux de rafraîchissement vu que bah le quest 1 son taux de rafraîchissement maximum ça reste 72 hertz je peux enlever le mode automatique et je peux l'augmenter je peux l'augmenter pardon que à un point au maximum donc c'est assez décevant parce qu'avec mon autre méthode on pouvait augmenter le quest 1 avec un plus beau rendu on va dire un rendu plus élevé c'est plutôt dommage mais on a quand même la possibilité de le faire avec le quest 1 mais voilà pour rappel ma config j'ai un processeur i7 de 10e génération avec une rtx 2070 super mobile parce que c'est sur pc portable j'ai 32 gigas de ram j'ai également 3 tera avec un ssd d'un tera pc le troisième génération et un autre ssd pc le troisième génération pardon et voilà c'est tout pour ma config du coup je suis à peu près bien pour la VR mais je pense d'ici quatre ans je vais devoir changer pour profiter au mieux des nouveaux casques verts qui vont sortir et des jeux qui vont être de plus en plus puissants du coup voilà on arrive à la fin de cette vidéo n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo à mettre un pouce bleu pour soutenir la chaîne et vous abonner et à partager la vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo dans la série astuces sur votre quest à plus latine pour retrouver d'autres astuces sur votre oculus quest cliquez sur les produits numériques après vous êtes abonné bien sûr rendez vous dans l'anglais playlist et cliquez sur la playlist astuces oculus quest donc dans cette playlist pour l'instant vous pouvez déjà retrouver des astuces qui sont déjà faites et j'essaierai de mettre la playlist à jour avec des nouvelles vidéos pour la mesure du possible à plus latine